Musique Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marianne. Tu vas bien ? Toujours quand je te vois. Je ne sais pas pourquoi je te pose encore la question. On va toujours bien toutes les deux. Tu es toujours en pleine forme et toujours aussi radieuse. Que tu es jolie. C'est l'été Marianne. On met des couleurs d'été. Magnifique. Magnifique. Wow. Allez ok. On est parti pour quelle recette je vois ? On va faire une petite confiture de fraises à la menthe légère. Ça tombe bien parce que mon fils voulait de la confiture ce midi aux fraises. Et il n'y en avait plus. Et il n'y en avait plus. Et bien il en aura. Et bien voilà. On va lui faire de la confiture de fraises. Alors dis-nous les ingrédients. Alors il nous faut 500 grammes de fraises, 250 grammes de sucre geléifiant, le jus d'un citron et 7 feuilles de basilic. C'est précis. On en mettra peut-être. Basilic ? De basilic, de menthe. Je dis trop beau de basilic, mais c'est de la menthe. Quelques-unes en plus parce qu'elles sont petites. Ok. Ok. Donc on va commencer par découper nos fraises dans le micro-cook de 2,25 litres. Ok. Je m'y colle. Est-il encore nécessaire d'en parler ? C'est un article exceptionnel. Tu les as déjà lavé. Oui. C'est un article exceptionnel dans lequel vous allez pouvoir faire des viandes en sauce. Oui, tu les coupes en quatre. Les viandes en sauce, vous allez pouvoir faire du potage, vous allez pouvoir cuire des légumes, vos pommes de terre, le riz. Enfin voilà. Vraiment tout ce qui est à cuisiner, vous allez pouvoir le faire bien évidemment au micro-ondes. C'est un article qui ne va pas. Je sais que c'est un de tes préférés. Ça c'est mon chouchou. Toute la gamme micro-cook, franchement. Franchement parce que moi je cuisine en atelier énormément au micro-ondes parce que c'est assez rapide et on est dans une époque où les gens aiment les recettes vite faites, bien faites. Donc voilà le pourquoi. Pendant ce temps-là, Marie-Anne, quand tu fais ça, je t'ai pressé le jus du citron. Comme ça on va un peu s'avancer. Ok. Hop là. Et là je vais me servir de lait de gastronome. Chouette petit récipient complètement gradué. Donc avec un petit bec verseur, vous allez pouvoir très très facilement verser votre jus. Vous avez bien évidemment le presse-agrume qui vient dessus. On a aussi le zesteur et ça c'est important quand on veut zester du citron, du pamplemousse, etc. Et pour les maladroits, un sépare-œil. Équipé aussi d'un petit couvercle qui va pouvoir se fermer hermétiquement et conserver au frigo. Moi j'ai besoin du presse-agrume que je vais mettre dessus. Toujours rouler le citron avant de s'en servir, vous le savez ça. Pour en extraire vraiment. Quelques secondes au micro-ondes. Oui. J'ai entendu ça dernièrement. C'est aussi je pense du bon idée. Enfin c'est un pas de micro-ondes. Voilà. Tu as cette possibilité. Voilà. Non pas sous ses aisselles. Non c'est mieux. C'est mieux quand même. Ça me fait drôle de te voir travailler avec le presse-agrume. Enfin non, oui, le presse-agrume. Oui, le petit presse-agrume, oui. De l'être gastronome parce que maintenant on est déjà tombé amoureux du presse-agrume à d'après-chef. Mais enfin, comme il n'y avait qu'un citron à presser, je me suis dit que… J'ai les deux à la maison aussi, tu as raison. Quand on a vraiment besoin d'une toute petite quantité, Maria, c'est pas mal. Ou sinon, quand tu sors le presse-agrume, tu en profites pour te faire un bon jus d'orange ou un cocktail de fruits avec du pamplemousse avec… Je vais aussi mesurer 250 grammes de sucre géléifiant. Alors 250 grammes de sucre, ça équivaut à 250 millilitres. Voilà pourquoi moi je conseille toujours à toutes mes clientes d'avoir tout l'ensemble ici de mesure parce qu'on n'a plus besoin de… Si on n'a pas de balance sous la main, la pile est morte, eh bien on a de quoi travailler. Donc je vais… Je vais mesurer après parce que je vais d'abord mettre le citron sur les fraises, Maria. Voilà. Qu'est-ce que ça va être bon ? Ça permet de jélifier plus rapidement aussi. Voilà. Et là, quand on aura mis ce… Donc quand ce sera fini… Voilà, c'est fini. On mettra 5 minutes puissance maximum, sans couvercle. Ah, sans couvercle. Ça c'est important. Oui. Ensuite, on y ajoutera le sucre. Et là, on va mélanger vraiment un certain temps, pas 10 minutes, hein. Mais pour que le sucre soit bien absorbé, qu'il n'y ait pas des morceaux de sucre qui restent comme ça, à droite, à gauche. Et on se servira de notre cuillère à mélange, ce qui est fantastique. Vous pouvez bien sûr faire d'autres confitures que la confiture d'orange. Et là, je n'ai plus les mesures en tête, mais on avait une superbe confiture d'orange. Oui. Les oranges amères avec du citron, c'était super bon. Vous pouvez faire une confiture de prune, vous pouvez faire une confiture de reine-claude. Vous pouvez faire vraiment toutes les confitures possibles et inimaginables. Tout ça au micro-ondes. Bien entendu, on ne va pas faire 10 kilos de confiture. On ne va pas faire 50 pots. Non, ça, ce n'est pas possible. Mais vous allez pouvoir très, très facilement, ah, ah, vous allez pouvoir, j'active, vous allez pouvoir très, très facilement, avoir 3, 4 pots de confiture. Oh, comme elle pense à moi. Allez, un petit, un petit. Santé tout le monde. Santé. Elle est à l'eau parce qu'elle est malade. Voilà, ça désaltère. Elle prend des médicaments. C'est pour rire, allez. Non, je ne prends pas de médicaments. Bon, pendant ce temps-là, Marianne, on va peut-être ciseler bien finement, à l'aide de nos ciseaux, les feuilles de menthe. Je vais enlever celles qui tiennent ensemble. Je vais laisser les autres. Voilà. Tu me ciselles ça, si tu veux, bien, tout finement, tout finement. Ça va parfumer vraiment bien notre confiture. J'adore cette confiture. Mais c'est frais. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on ne met... Enfin, c'est un peu fini le temps où on mettait kilo pour kilo pour les confitures. Avant, on mettait un kilo de fruits, un kilo de sucre. Ça faisait un peu, je crois que c'est bon, là. Ça faisait un peu beaucoup. Maintenant, on met la moitié, tout simplement, de sucre. Donc ça, ça, c'est pas mal, hein. Oui, tu me coupes ça bien, bien finement. Alors... Là aussi, on aurait pu utiliser le turbo-chef, hein. Mais bon, voilà, c'est tellement peu que... Oui, mais on en a peu, donc voilà. Puis il faut qu'on démontre aussi nos ciseaux, multi-usages. Ça, ça, c'est quelque chose, ces ciseaux, hein. Je ne sais pas. Parmi vous, s'il y en a qui les ont, mais ça, on pourrait peut-être faire une fois aussi en cadeau, Marianne, faire des ustensiles plutôt. Un lot de ustensiles ou un truc comme ça. Ça serait une bonne chose, hein. Oui, ils sont ogés pour le mois prochain. Voilà. Avec, par exemple, voilà nos ciseaux qui sont extraordinaires. Notre caméraman nous parle... J'explique un petit peu les produits parce qu'on a un peu... Bon, écoute, moi, je te propose... On avance. Dans deux minutes, on mélange. Oui. Et puis, on remet. Et puis, je mets le sucre, je vais bien incorporer le sucre. Et on le remettra à cuire pendant quatre minutes. Tout en mélangeant au moins deux, trois fois pendant la cuisson. OK. Ben, je te propose de prendre un apéro et puis on se retrouve après. Eh ben, voilà. On va prendre l'apéro. À tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. On va sortir la confiture. Ah. Ah ah. Donc, c'est déjà bien liquide. On peut montrer peut-être un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Ben, comme une confiture que tu fais... Oui. Voilà. On ajoute maintenant le sucre. Les 250 grammes de sucre gélétien. Et la menthe ? Après. Ah après. Et là, il faut vraiment bien, bien, bien... Il faut vraiment que le sucre soit absorbé par le jus. Vraiment. C'est important. Il faut qu'on entend des petits grains de sucre dans le fond. On peut peut-être... Pendant qu'elle mélange... Pendant qu'elle mélange... Pendant qu'elle mélange... Je vous rappelle le concours de ce mois-ci pour gagner, pour gagner, pour gagner, pour gagner quoi ? Ben, le fabuleux extra-chef qui peut nous servir à préparer d'autres confitures, peut-être. Oui. Quand on doit mixer des fruits. Et donc, voilà, l'extra-chef avec son entonnoir, avec son batteur. Et vous allez pouvoir faire des tas de choses. Repartez dans les archives. Vous allez voir, on a plein de recettes où on utilise l'extra-chef, rien que pour vous donner envie. Envie de quoi ? Ben, envie de nous envoyer une recette propre à vous. Pas une recette de parouère, on les a toutes. Mais une recette de votre grand-mère, une recette à l'ancienne qu'on peut faire redécouvrir en utilisant notre parouère tout à fait moderne. Voilà. Chaque mois, il y a une gagnante et un gagnant. Excuse-moi. Je mets à nouveau notre confiture à cuire pendant 4 minutes, sans couvercle, mais il va falloir mélanger quelques fois. Et dès que ce sera terminé, pour ne pas que notre menthe soit cuite, on va juste la mettre en dernière minute. Ok. Parfait. Voilà. Voilà, voilà. Donc je peux continuer. Je t'en prie. Fais à ton aise. Donc voilà, pour gagner l'extra-chef, vous nous envoyez votre recette, une de ces recettes dont vous avez le secret ou dont vous avez reçu le secret de votre maman, de votre tante, de votre grand-mère, arrière-grand-mère peut-être même aussi. Et puis, ben voilà, nous on se chargera de vous faire savoir si vous avez gagné par le biais du namuroi.com. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Ben participer pour le gagner, moi je ne sais dire que ça. Voilà, qu'il faut absolument que les personnes nous envoient des recettes. Je discutais tout à l'heure avec la personne qui a créé le site et il me disait qu'il y a des gens de Tunisie, de France, d'un peu partout, qui viennent nous dire bonjour, nous saluer, laisser des petits mots. Et moi, ce que j'aimerais leur dire à toutes ces personnes, c'est pourquoi ne pas nous envoyer une recette de votre pays. Ça, ce serait quand même sympa, avec des ingrédients quand même qu'on peut trouver par chez nous. Et on se ferait un plaisir de faire en direct votre recette et de signaler bien sûr que c'est vous qui nous l'avez donnée. Ouais, voilà. De Tunisie, une bonne tachine par exemple. Oh là 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 là. Oui, wow, les desserts sont succulents là-bas aussi. Très sucré, hein, Marie-Anne ? Oui, oui, mais c'est bon, c'est bon. Bon, je touille un peu dans ma confiture. Et toujours sans couvercle, ça c'est important. Oui, il faut que ça s'évapore quand même un petit peu. Et après, tu vas quoi ? Tu vas mettre la confiture en pot. Et après, nous mettons la confiture en pot. On peut la présenter dans un petit confiturier comme ça pour la servir. Peut-être pour la présenter, mais j'ai préparé des petits pots avec la petite étiquette de confiture. De mamie. Mantes. Je n'ai pas marqué mamie. Non, je n'ai pas marqué mamie. Tu aurais pu. J'aurais pu. J'aurais pu. Très mantes de mamie. Oui, Marie-Anne. Oui, oui. Une étude de rappeler mon jeune âge. Voilà. Allez, c'est bien. On prend encore un petit apéro. On a l'habitude. On n'a pas terminé, en fait, notre premier apéro. Voilà. Il ne faut pas croire qu'on boit et qu'on boit toute la journée. Le temps que ce soit vraiment fini. Et puis voilà, et on revient près de vous. Et on vous présentera le résultat. À tout de suite. Voilà. Et l'apéro, il a bon dos, mais toutes les bonnes choses ont une faite. Voilà. Donc, je vais retirer maintenant la confiture du micro-ondes. Oui, il faut faire même attention que ça ne déborde pas. Mais ce qui est bien, alors là. Ah oui, parce que là, c'est brûlant. C'est brûlant, c'est brûlant, mais vous pouvez franchement le prendre en main. Et là, on va y ajouter la menthe. Mente fraîche ciselée. Oh là 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 là. Je ne vous dis pas. Comment ça sent bon, hein? Et quand la menthe est mise, on remet une toute petite minute et c'est terminé. On met en bocal. Et on a quoi, l'équivalent de deux bocaux peut-être? Oh oui, 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 oui. Eh bien, ça fait déjà maintenant un ou deux ans, Marie-Claude, que moi je prépare beaucoup de confitures. J'adore les confitures maison, mais je ne fais jamais plus d'un kilo. C'est 500 grammes ou un kilo. Depuis que tu m'as appris à préparer les confitures au micro-ondes, c'est tellement facile. Moi, j'ai fait mes deux pots. C'est tellement propre. Voilà. Et quand les deux pots sont vides, on recommence et on varie, etc. J'ai fait la compote de rhubarthe la semaine dernière, mais aussi deux pots. Et comme dans la famille, on aime bien les fraises, ça m'arrive, il faut aussi même de surgeler les fraises. Oui, bien sûr. Quand elles sont en pleine maturité, je les congèle et puis je les utilise pour préparer ma confiture. Bien sûr, les confitures maison, ça c'est quand même. Ah oui, ça c'est sûr. Il n'y a rien de tel, au niveau du goût surtout. Oui. Là, à mon avis, on sera bon. Alors, vous savez comment on fait, bien sûr, voir si une confiture est cuite. C'est simplement de verser un tout petit peu de confiture sur une assiette froide et si elle se fige, elle est impeccable. Je vais d'ailleurs en préparer une, comme ça on peut le montrer. Oui. Oh là là, Mariam, qu'est-ce que ça fait? Oui. Qu'est-ce que ça sent bon? Ah, ça sent la menthe, le citron, l'orange. Vous voyez, vous faites simplement comme ça, un peu de liquide comme ça, on va la laisser prendre. Et puis voilà, moi pendant ce temps-là, je vais... Oui, on le voit déjà. Oui, elle se fige. Avec le froid. Si je peux avoir la petite louche, Mariam. Ah, ça, ça, c'est extraordinaire. La petite louche pour ne pas salir... Enfin, s'il faut être un peu... À droit. Je sais. Non, il faut être douce, quoi. Ça, c'est pas à moi, ça, Mariam. Non, non, c'est pas à toi. Tu me connais quand même. Je mets pas une goutte à côté. Je la trouve fantastique, cette petite louche. Attention à tes doigts, parce que c'est brûlant. Encore un petit chouïa. Voilà. Je vais essuyer le bord, parce que... Comme je suis une sauvage. Ah, délicieuse. Mon Dieu que c'est bon. Offrez des confitures aussi. Alors, vous fermez votre bocal, bien le fermer, et normalement, vous le retournez. Et ça va mettre sous vide. Vous allez entendre, vous n'avez pas entendu, mais ça s'est déjà fait. Ça va faire, et ça se met sous vide. Et là, vous n'aurez jamais de moisissue. Et on le retourne combien de temps après ? Tu peux le retourner. Maintenant, il a fait son sous vide. Ah, c'est déjà fait, là. Oui, oui, oui. Et alors, vous pourrez, à ce moment-là, vous n'aurez plus besoin. Ça va avant, mettez de la paraffine sur les confitures. Voilà. Là, non. C'est mis sous vide. Vous n'aurez jamais une confiture qui va moisir, rien du tout. Moi, j'en ai encore de l'année dernière. Impeccable, quoi. Elle n'a pas bougé du tout. Voilà. Je vais peut-être en mettre ici dedans. Ce n'est pas grave, c'est des chaudes, mais c'est pour la présentation, Marianne. Je vais le faire. La délicate. La délicate, c'est elle. La roufrouf, c'est moi. Voilà. C'est juste pour la photo. La présentation. Voilà. Tu as un très joli confiturier, Marie-Claude. N'est-ce pas ? Oui. Très, très beau. Voilà. Tu vois, je pense que j'ai encore un bocal, Marianne. Attends. Ben oui, c'est déjà une belle petite quantité. Oui, parce qu'on remettra l'autre dedans. Voilà. Tu peux... Franchement. Vous avez vu ? Ça fait quand même... Quand j'aurais mis celle-là... C'est plus que deux pots, oui. Plus de deux pots de confiture avec 500 grammes de fraises. Oui. Ça sent bon. C'est vraiment génial. Notre caméraman nous fait signe. Ça sent bon. Vraiment. Voilà. Eh bien, Marie-Claude, oui, c'est vrai. Eh bien, vos casseroles, vos fruits... Elle est vraiment bien prise. Oui, oui, oui. Voilà. À vos casseroles, il n'y a rien de compliqué. Plein de gens disent, mais c'est compliqué de faire des confitures. Moi, j'en ai fait une dernièrement aux abricots. Rhubarbe abricot. Un régal. Oui, on peut se permettre de varier avec les fruits. Oui, 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 oui. Et les épices, on travaille beaucoup avec de la coriandre, de la menthe. Et du gingembre. Du gingembre aussi. Au gingembre, super bon. Gingembre avec des fruits de la passion et de la menthe. Voilà. C'est aussi délicieux. Tout le monde n'a pas de confiture. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Un tout grand merci, Marie-Claude. C'est avec plaisir, Marianne. Parce que tu nous as encore appris quelque chose de fantastique. Et puis, on vous souhaite un bon appétit. Et on se dit, Marie-Claude, à très bien vite. Bien sûr. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Au revoir à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501